Mercredi 19 août 2020, bonjour à tous et bienvenue dans Info du matin sur la télévision Futur Media. Ravi de vous retrouver, c'est encore parti pour 12h32 direct, c'est presque la fin de semaine. Ou bien on est au milieu, qu'est-ce que je raconte ? On est au milieu de la semaine, en tout cas nous sommes ravis de vous accompagner. Bonjour tout le monde. Bonjour Patti, très bien naviguée, beaucoup de couleurs, énormément de fleurs. Merci beaucoup, merci Jacques-Yves. Bonjour à vous Chérif Diya, bonjour à Maud Pal et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour à Diya, à Fatih, Maud Fahle, aux téléspectateurs qui nous suivent au Sénégal et à travers le monde. Maud Fahle. Bonjour à Fatih Diya, bonjour à Chérif Diya, à Cherti Diya Ndiyao, bonjour à nos chers amis et voisins, le Mali. Le Mali, oui. Bon, secouvé par, vous savez, le putsch de notre président Ibrahim Boubacar Keïta, une pensée quand même à l'endroit, à la communauté malienne et au Sénégal. En tout cas, une situation assez compliquée quand même. Donc, actualité oblige, chère Diya Ndiyao, on va commencer la première place actuelle, le Bujda, avec la situation au Mali. Oui, certainement, avec le président donc Ibrahim Boubacar Keïta qui a annoncé sa démission et la dissolution de l'Assemblée nationale Maud Fahle. Tout à fait. Hier, tard dans la nuit, le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné après avoir été arrêté par des soldats mutins. Une démission pour éviter un baie de sang au Mali, nous dit-il. Nous le suivons. Mes compatriotes, maliennes et maliens, soldats et la même malienne. Pendant sept ans, j'ai eu le bonheur et la joie d'essayer de redresser ce pays du milieu de mes efforts. Car, bien d'abord, ponctué hélas par des victimes, des mains lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'avais toujours mis en garde ? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi ? Je voudrais à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Je ne prouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me permet pas que Dieu nous sauve. Déclaration d'Ibrahim Boubacar Keïcha, ex-président du Mali. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont déclaré la création d'un comité national pour le salut du peuple. Ils ont appelé à une transition politique civile conduisant à des élections dans un délai raisonnable. Nous les écoutons. Maliennes et Maliennes, depuis un certain temps, la tension politico-sociale mine la bonne marche du pays. Les contestations nées des dernières élections prouvent à suffisance que le pays va mal. Notre pays, le Mali, somme de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité parlent de la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec leur complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État, qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Pour rappel, le président Ibrahim Boubaker Keïta et son premier ministre ont été arrêtés ce mardi 18 août, en fin d'après-midi, par des militaires en révolte. D'ailleurs, il était prévu le déplacement des quatre chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest à Bamako avec comme objectif dénouer la crise politique, opposant le mouvement politique de l'opposition M5 au président Ibeka. Malheureusement, il n'aura pas lieu puisque le président Mali a démissionné de son poste tard dans la nuit. La CDAO s'est finalement résolue à fermer ses frontières régionales avec le Mali et d'un temps ferme décrié l'arrestation d'Ibrahim Boubaker Keïta. La CDAO a dans un communiqué indiqué que l'ensemble des échanges financiers entre ses 15 membres et le Mali est suspendu. Pour terminer, un des artisans de ce putsch est le colonel de l'armée Saïdio Kamara, considéré désormais comme le nouvel homme fort du Mali ou parmi les hommes forts du Mali. Son portrait nous est dressé par Pape Farenning. Lui, le nouvel homme fort du Mali, le colonel de l'armée Saïdio Kamara et ses hommes ont pris le pouvoir aujourd'hui. Il est assisté par plusieurs officiers supérieurs de la garde nationale et de la gendarmerie, de la police, de l'armée de l'air et de l'armée de terre ainsi que les forces paramilitaires. Né en 1979 à Kati, le colonel Saïdio Kamara est sorti de l'école militaire interarmée de Kilikoro Emiya, major de sa promotion avant de regagner le Grand Nord aux côtés du général Eladji Gamou jusqu'en 2012. En cadreuse chevronnée de la garde nationale, il est apprécié par tous ses frères d'armes pour sa rigueur et son sérieux. Il fut directeur général du Britannique militaire de Kati avant de s'envoler en janvier dernier pour une formation militaire en Russie. Il est d'ailleurs arrivé à Bamako depuis seulement 15 jours pour des congés de mois. Révolté avec ses collègues d'armes par la corruption qui gangrène le pays et l'abandon de l'armée aux mains des terroristes, ainsi le délétement de l'armée. Le colonel Kamara et ses hommes ont passé à l'offensive militaire ce matin et sans part du pouvoir ce mardi 18 août 2020. Ils ont procédé à l'arrestation du président de la République, Ibrahim Boubakar Kaita, son premier ministre Boubou Sissé et les autres membres du gouvernement, ainsi que tous les autres dignitaires du régime. Au Britannique militaire où Sadia Kamara était directeur, sa fille a fait deux fois le concours d'entrée sans succès. C'est dire qu'il en est en termes d'honnêteté, de respect et de responsabilité. Le colonel Sadio est apprécié par tous ses subalternes. Il est très droit, sérieux et déterminé. Il faut que, hormis le colonel Sadio, il y ait un autre nom. Il s'agit du colonel Djaou, considéré comme la figure emblématique de ce poutre shérif Dja. Colonel Djaou, que vous me disiez tout à l'heure, est l'un des artisans de ce poutre organisé au Mane. Oui, on l'a perçu même dans les images à travers la déclaration que les soldats ont tenu hier, tard dans la nuit. Tout au long de la journée d'hier, on l'a vu sur les réseaux sociaux quand même en son image. Je pense que, comme vous l'avez dit également, ce n'est pas une surprise qui s'est passé hier, étant donné que le Mali a vécu cette situation, une crise socio-politique, depuis presque le mois de juin dernier, avec déjà le M5 dirigé par l'imam Diko, à un moment donné. Maintenant, on a vu comme l'os de mort l'âme. Le troisième larron, c'est l'armée, parce qu'entre l'Ibeka et le M5, quand même, c'était le dialogue de sourds. Vous avez vu les démarches entretenues par la CDAO qui n'ont rien donné. Finalement, l'armée a quand même pris le pouvoir. Ils ont donné quand même des gages en assurant la transition, le temps quand même d'organiser des élections. Maintenant, on va voir s'ils vont tenir parole ou pas. C'est-à-dire que l'armée, comme le troisième larron, pourrait prendre le maître à l'Ubaran. Oui, mais quand même, il faut quand même qu'ils communiquent, qu'ils dressent une feuille de route très rapidement pour qu'on sache où on va, quand même, annoncer dans les plus brefs délais, comme l'a dit Chérif, il y a des élections pour que le pouvoir revienne au peuple. Mais quand même, il faut le dire que ce pays rencontre énormément de problèmes. La sécurité, le chef de l'opposition actuellement qui est pris en otage. On ne sait toujours pas ce qu'il en est. Vraiment, quand même... Et aussi, on se rappelle, il y a de cela, on a émis le massacre des peules au nord du pays. Il y a beaucoup, énormément de problèmes. Je pense que tout ce cocktail-là, quand même, a participé au fait que le président a sauté aujourd'hui. Je pense donc qu'il est temps que le Mali revienne à la stabilité pour le bien-être de la sous-région. En tout cas, merci beaucoup, Maudoufar. C'est tout pour la page internationale. Une page consacrée au Mali. C'est normal. L'actualité oblige. Merci beaucoup. L'actualité internationale, donc, avec Fatih Diang, le dialogue national au Sénégal, qui peine à produire un rapport dans la commission politique. Les travaux sont à l'arrêt. Une des conséquences de la pandémie du coronavirus, parmi elles, la lancinante question des élections locales. On voit cela dans cet élément signé à Fatou Bintoukante et Yusoubarou. Depuis leur installation au niveau de la commission politique du dialogue national, aucun rapport n'a été rendu. Pire même, les travaux ont été à l'arrêt. La COVID-19 est passée par là. Aujourd'hui, on aurait certainement terminé s'il n'y avait pas cette pandémie. Mais je pense que l'effort de l'homme, c'est de pouvoir transformer les difficultés en atouts. C'est vrai, on n'a pas pu poursuivre le dialogue correctement. Engendrant des conséquences sur l'action politique avec la tenue des élections locales. Depuis lors, les acteurs politiques ne se parlent pas. Tout est au point mort. Alors qu'on avait déjà, disons, fixé une date pour la tenue des élections locales, à savoir fin mars 2021, précisément le 21 mars 2021. Beaucoup de questions sont restées en suspens et qu'il faudrait relancer pour continuer le processus électoral. Que le dialogue puisse reprendre pour que les questions qui étaient à l'ordre du jour puissent être, disons, rediscutées et que les acteurs puissent arriver à des conclusions. Il y a aujourd'hui la question du mode d'élection des maires. Bon, même s'il y a eu un accord pour l'élection des maires au suffrage universel direct, pour les adjoints, quand même, la question n'était pas réglée. Il y a également la question du parrainage. Est-ce qu'il faut faire le parrainage ? Est-ce qu'il ne faut pas, il faut éliminer le parrainage ? C'est pourquoi tenir les élections locales à date échues risque d'être impossible, même si c'est le vœu de l'opposition. Elle ne peut pas, cette opposition, demander l'audit du fichier électoral, qui demande un certain temps. Ses partenaires, après l'acceptation, devaient lancer un appel d'offres internationales, choisir un cabinet ou des cabinets d'audit. Et ce travail devait durer au moins trois mois. On ne peut pas demander qu'on fasse ce travail et puis nous dire, tenons les élections à date échues. Ce n'est pas possible. Mais en tout état de cause, il va être assez difficile, de mon point de vue, compte tenu des délais et des contraintes techniques, de tenir les élections à la date du 28 mars 2021. La reprise des travaux le plus vite possible et souhaitable pour que beaucoup de questions liées au processus électoral puissent trouver une issue. Et puis la coordination des amicales de l'Université Chérense et Diop de Dakar exige le règlement définitif des problèmes liés aux bourses, mais aussi le respect du dispositif sanitaire avant le retour annoncé pour le 1er septembre dans les amphithéâtres. Ousmane Bey, l'un de ses membres, en parle au micro de Maïmoun Ndiaï et Diafar Abba. Il s'agit d'assainir l'environnement universitaire pour permettre une bonne reprise de 1er septembre, de doter les étudiants en masques, en solutions hydroalcooliques, de doter l'université de bornes de lavage des mains pour permettre à tous les étudiants de respecter les mesures barrières. Mais également de désinfecter régulièrement les campus aussi bien sociaux que pédagogiques et de procéder à un désherbage de l'environnement. Toutes ces décisions ont été prises en accord bien sûr avec les autorités concernées. Malheureusement aujourd'hui nous sommes à, disons, 12 jours de la reprise de la réouverture de l'université et toutes ces dispositions tardent à se concrétiser. Nous ne pouvons pas concevoir lors d'une réunion, et lors de plusieurs réunions d'ailleurs, d'intervenir sur des décisions et que ces décisions tardent à se concrétiser. Alors que nous savons tous que pour respecter le protocole sanitaire, il faudrait à tout prix mettre en pratique ces décisions-là. A cela également s'ajoute la question préjudicielle des accompagnements des masters qu'il faudrait à tout prix régler, parce qu'aussi c'est un droit qui revient aux étudiants. Les lenteurs de l'université ne leur incombe pas, raison pour laquelle nous exigeons le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse de l'innovation de s'auto-saisir de cette question et de prendre toutes ses responsabilités, mais également la question de l'Ecobank qui ne respecte pas du tout les étudiants, donc qui les maltraite sur la question des bourses. Et il faudrait que des solutions définitives soient trouvées par rapport à cela, parce que depuis la fermeture des universités, l'Ecobank a refusé d'ouvrir ses portes aux étudiants. La question du service médical du coût, qui aujourd'hui a une capacité de 6 lits, pour donc un ratio de 80 000 étudiants, donc c'est vraiment anormal. Et puis l'Ecobank dénonce la surimposition, un mal qui selon ces syndicalistes de l'enseignement persiste. L'enseignement moyen et secondaire face à la presse, ces membres ont exigé son arrêt à 6 thématiques. Fatima Tattouré. Plus de 50% de le rappel de salaire retenu par le ministère des Finances comme impôts, les enseignants du moyen secondaire crient au scandale. L'entend décrier, la surimposition de ces rappels de salaire est une aberration, estime-t-il le CEMS. QCEMS parle d'injustice et exige un arrêt systématique de ces surimpositions. Aujourd'hui, quand même, quand pour un montant X, on dépasse en matière d'impôt plus de 50% du montant reçu, mais c'est une injustice. Je peux donner des chiffres. Sur un montant de 7 384 654 francs, c'est ça le montant global. 7 384 654 francs. Mais l'agent reçoit 3 692 328. Nous sommes victimes de cette injustice, mais nous ne sommes pas les seuls. Même les enseignants du supérieur et d'autres agents sont victimes de cette injustice. Maintenant, cela ne peut plus continuer, ne peut plus durer, et nous exigeons la fin totale et que ceux qui sont victimes de cette surimposition soient remboursés au franc prêt. Le secrétaire général du CEMS pense que ce problème n'est qu'une relation de cause à effet des lenteurs administratives. La cause fondamentale, ce sont les lenteurs administratives qui sont à l'origine de la surimposition des rappels d'intégration, de validation et des rappels d'avancement. Mais si l'administration sénégalaise fonctionnait normalement, mais les rappels, on n'a pas besoin de rappels. Ces enseignants sont aujourd'hui plus que jamais déterminés à faire valoir leurs droits. Il y a des entreprises qui sont exonorées. Il y a des gens qui bénéficient de ce qu'on appelle du bonus fiscal. Nous, nous n'échappons pas à l'impôt. Et les enseignants, comme ils l'ont toujours fait, avec courage, dignité et honneur, vont mener le combat parce que le combat que nous avons mené, nous autres, notamment le CUSSEPS, c'est un combat pour la justice sociale et l'équité. Une rencontre est prévue dans ce sens avec la direction des soldes dans les jours à venir. En vue de trouver une solution, les enseignants attendent la matérialisation de leurs revendications. Et puis, interdiction d'entreposer du nitrate d'ammonium dans le port autonome de Dakar. Une décision prise par la direction portuaire pour éviter tout risque d'explosion, comme ce fut le cas à Beyrouth. Le haut commandant du port autonome de Dakar assure et déclare que le service portuaire dispose suffisamment de moyens pour faire face en cas de sinistre. Mohamed Samb, Gervéyao nous en disent davantage. Voici ce qui reste des hangars jadis installés sur ce site du Mall 4 au port autonome de Dakar. Des entrepôts tous démolis pour éviter d'éventuelles explosions. La décision est prise de retirer sa hangar aux différents amodiataires, de les démolir de manière à faire des espaces de terre pleine. Tout cela rentre dans le cadre de cette gestion des marchandises dangereuses. Des produits chimiques dangereux entreposés dans le port de Dakar, le haut commandant du port annonce de nouvelles mesures qui réglementent le stockage de marchandises. La décision de ne plus entreposer du nitrate d'ammonium à l'intérieur du port. Sur le plan terrestre, cela consistera à faire tout le tour du port, à voir toutes les entreprises implantées au niveau du port, je vous parlais même des usines qui sont implantées au niveau du port, pour voir ce qu'il y a comme équipement à l'intérieur, pour voir par rapport à leur plan d'organisation et d'intervention en cas de situation d'urgence. Tout cela est aujourd'hui mis en branle. Pour parer à toute éventualité, le port autonome de Dakar dispose de moyens secrétaires pour faire face en cas de risque. En cas de situation d'urgence, ces différents pétroliers ont l'obligation, compte tenu du risque, parce que le plan d'intervention, vous l'établissez en tenant compte de ces aspects, de pouvoir intervenir d'abord. Si, par mégard, ils ne parviennent pas à s'y construire, le port va intervenir. Au-delà du port, nous avons la Asmar qui devrait pouvoir intervenir. L'explosion du 4 août au port de Beyrouth, entre les esprits des autorités portières du Sénégal, depuis cette catastrophe, le port a renforcé la sécurité pour éviter le pire. La fatigue, c'était la première tasse actue de ce matin. Merci beaucoup, chère Tidiane Diyao. Une première tasse actue qui, comme d'habitude, est bien digérée. Rendez-vous tout à l'heure dans cette deuxième partie pour la version Wall of Aminata Mbarissaou est avec nous ce matin. On est mercredi et on va en classe tous les mercredis. Bonjour Aminata et bienvenue chez toi. Bonjour Fati et bonjour à toute la team d'Info Matin. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau de la TFM. Plaisir de partager notre Mbaré national. Ou bien professeur Sauve de toutes les façons. On va parler éducation tout à l'heure. Mais tout de suite, retrouvons Mortala Gueye dans la revue des titres.